Les invocations de l'appel à la prière Les invocations de l'appel à la prière Répétez après le Mouezdine, c'est-à-dire celui qui appelle les fidèles à la prière. Sauf après, venez à la prière, accourez au succès. Alors on dit Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Après que le Mouezdine ait dit J'atteste qu'il n'y ait de divinité qu'Allah Dire Moi aussi j'atteste qu'il n'y ait de divinité qu'Allah seul, sans associer Et que Mohamed est son esclave et son messager. J'agirais Allah comme mon Seigneur, Mohamed comme messager et l'Islam comme religion. Rapporté par Muslim Prise sur le prophète, c'est-à-dire prononcer que la prière et le salut d'Allah soient sur le prophète. Voir chapitre 107 A la fin de l'appel à la prière Rapporté par Muslim Et dire Oh Seigneur, maître de cet appel parfait et de la prière que l'on va accomplir. Donne à Mohamed le pouvoir d'intercéder le jour du jugement et la place d'honneur au paradis. Et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promis, car tu ne manques jamais à ta promesse. Rapporté par Al-Bukhari Et ce qui se trouve entre crochets est une version d'Al-Bayaki Invoquer Allah pour soi entre le premier appel et le second Le premier appel est appelé Al-Azan Il est lancé quelques 10-15 minutes avant la prière Et le second appel à la prière est appelé Al-Iqaama Et il est prononcé pour débuter la prière Car l'invocation à ce moment-là n'est jamais rejetée Rapporté par Al-Tirmidhi, Abu Dawoud et Ahmed